Je démissionne d'une justice qui a démissionné. C'est le propos du juge d'Aim, ancien magistrat du Sénégal. Comment peut-on donc se soumettre à une justice pareille ? Pas nous en tout cas. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. C'est le titre du livre de Claude Butin, Juste destruction française à la retraite. Pourquoi devons-nous donc être l'exception du monde ? Chers compatriotes, nous voilà à un tournoi décisif de notre démocratie. Le dossier Sonko Agisar, qui s'est soldé par un complot politique ourdi, dont les preuves sont établies, est loin de connaître son épilogue. Le renvoi en procès du dossier par le droit des justes d'instruction à la Chambre criminelle constitue l'énième élément du puzzle dont l'objectif est connu, l'utiliser un adversaire politique encombrant par la voie judiciaire, en la personne d'Ousmane Sonko, ce que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Le président Ousmane Sonko ne sera pas la prochaine victime dans la longue liste des sacrifiés du régime de Makisal. Malgré tous ses efforts consentis pour la manifestation de la vérité et sa bonne foi, les compléteurs ne semblent pas être intéressés par l'exécution de leur funesse propre. Mais c'est peine perdue. Le doyen des juges l'a envoyé en procès. Mais notre position est claire. Le président Ousmane Sonko ne doit pas aller au procès. Ousmane Sonko n'ira pas au procès. Aller à un procès dans ce dossier, c'est se livrer à l'abattoir. Depuis l'arrivée de PASTEF, les patriotes dans le landerlof politique, le régime du président Makisal a perdu la raison. Son leader persécuté. Des militants arrêtés. Puis emprisonnés. Des assassinats perpétrés. La haine comme l'unique argument à opposer aux idées de PASTEF. PASTEF est le parti politique le plus attaqué, le plus traqué. Et Ousmane Sonko le plus diabolisé. Mais rien ne nous détournera de notre droit chemin. Sonko est notre candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et nous ferons de lui, Inch'Allah, le cinquième président du Sénégal. Par ailleurs, je ne vais pas terminer mes propos sans pour autant parler de l'actualité qui fait, n'est-ce pas, la une ces derniers jours à Kungol. Il nous est rapporté par des quotidiens sénégalais des propos que le maire de Kungol, en l'occurrence à l'une bas de rallye, aurait tenu. Nous avons déjà acheté non l'un seul, dit-il. C'est le propos d'un maire impopulaire, en chute libre. Il ne lui reste qu'à se réfugier derrière les attaques personnelles pour s'accrocher à une responsabilité qu'il est impossible d'accomplir. S'il a déjà acheté, nous lui rappelons que nous l'avons non seulement battu dans son propre bureau de vote, mais également dans tout le centre de vote de l'école Sainte. Donc je dis que ce n'est pas la peine de faire une prostitution politique pour avoir un poste de nomination. Au maire Aline Badarali, nous disons qu'il n'a pas besoin d'acheter son lait seul. Nous sommes déjà partis l'enterrer vivant. Et notre commune n'en s'en portera que mieux. Merci. Nous voulons savoir ce qui est le cas. Mais nous voulons savoir ce qui est le cas. Il a dit que le projet que vous savez aujourd'hui, c'est qu'on aime contre Ousmane Sonkou. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas aujourd'hui, nous ne l'avons pas aujourd'hui. C'est ça qu'il y a notre leader, Ousmane Sonkou. Le projet n'est pas le cas. Pour les deux autres. Olaf Ndiaye a dit que l'on ne l'a pas fait. Il a dit que l'on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous savons que Maksal m'a dit que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. J'ai dit que l'opposition au Sénégal, je l'ai mis à des cadres. C'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas fait. Donc, quand il est en train de changer le dossier politique, il s'est envoyé à Karim Wad, il ne l'a pas fait de droits politiques. Il s'est envoyé au khalifé Sal, il ne l'a pas fait de droits politiques. Donc, si on a eu l'idée de Ousmane Sonko, notre peuple, notre peuple, on a eu l'idée d'être là-bas. C'est vrai qu'il y a un dossier de complot politique. Si quelqu'un a dit le rapport médical, c'est de l'autre. Si quelqu'un a dit le rapport médical, c'est de l'autre. Si quelqu'un a dit le salon, c'est de l'autre. Mais si quelqu'un a dit également, c'est de l'autre. Il y a que ce qui s'est passé en tant que accusé est devant le juge. Il faut être victime de l'autre. Il faut le faire pour qu'il a le dossier sans suite. Il faut s'en arrêter. Si quelqu'un a dit, il faut s'en mêler. Parce que ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une baisse de la politique du Sénégal. C'est la politique de loire. C'est la politique de la droite. C'est la politique de la langue. C'est la politique de la langue. elle a le politique qui est une chose de savoir et qui aime. C'est ce que l'on ne le manquait, il le raflait. Parce que ce que l'on appelle les Sénégalais, c'est qui est le catch, le taux, le taux, le taux, le taux, et c'est à cultiver une personne. J'ai juste un peu de sang et un peu de sang dans le Sénégal, ce qui est de la place, qu'il y a de la place. C'est ce que l'on répond à toutes ces questions, c'est que tous les Sénégalais, on ne saut pas le mal. Je ne suis pas gagné. Je suis sauf, je l'ai toujours déprimé. Et ce qu'on a dit à Hawaï, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'on va le faire, Inch'Allah, dès le soir de 2024, au mois de mars, il ne peut pas le faire. Si on l'a dit, on va vous dire les patriotes. On a dit qu'ils sont ici, on va nous parler, entendre! n'est-ce qu'on a commencé à entendre ? Si on a eu le droit de faire, parce que si on l'a fait, on ne l'a jamais sacrifié comme on l'a fait. Si je suis parti sur le chapitre, je me dis à ce que comme mon coordinateur a dit, il y a eu une famille qui m'a dit. Il y a eu une mère qui m'a dit, il y a eu une famille qui m'a dit, il y a eu un homme qui m'a dit, il y a eu un commerçant, il y a eu un homme qui m'a dit. Aujourd'hui, il y a eu un homme qui m'a dit qu'il y a eu un homme qui m'a dit au président Ousmane Sonko. Je te dis que nous n'avons pas de temps pour toi. parce que si on t'a dit, il y a eu un homme qui m'a dit, il y a eu un homme qui m'a dit, il y a eu un homme qui m'a dit. Il y a eu un homme qui m'a dit, il y a eu un homme qui m'a dit. Et on ne s'occupera pas de temps pour toi. il ne l'a pas de prendre. Il y a eu un homme qui m'a dit. Donc, à partir de tout, on va s'occuper de ce que tu as. Merci beaucoup. Assalamualiku, c'est bien. Aujourd'hui, je suis venu. C'est le président du Monep, le mouvement national des enseignants patriotes du département de Couguette. Aujourd'hui, il est venu pour faire attention, mais il est venu pour faire attention à ce que vous connaissez au Sénégal. Et il est venu pour faire attention à ce que vous connaissez au dossier Ousmane Sonko Adjissar. Il a dit que l'Ousmane Sonko n'a pas pris le procès. Pourquoi n'est-ce pas pris le procès? C'est ce que vous connaissez tous les dossiers. Tout le monde sait que c'est ce qu'il a dit et tout le monde sait ce qu'il a dit. Depuis l'événement de ce régime, je vous constate qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup d'opposants. L'opposant n'a pas pris le procès, mais nous sommes au dernier virage. Ousmane Sonko n'a pas pris le procès et il sera candidat pour les élections présidentielles de 2024. En plus de cela, il va remporter les élections et je suis le 5ème président de la République. Vous savez qu'on est inscrit. De ce que nous sommes inscrit, c'est que souvent les étaties ont été inscrit plus. Si les enfants ne vont pas être violents, ils vont pas les lycées et en parler de la vérité. Mais souvent ce qu'on les appelle, c'est le comportement et les biens, On est là pour combattre tous les enseignants patriarques qui sont prêts pour combattre ces régimes-là. Je pense que Ousmane Sonko sera le président. Il n'ira pas au procès. Il a dit que le président de Ousmane Sonko sera le président de Ousmane Sonko pour protéger le projet. Il a dit que le président de Ousmane Sonko n'a pas été fait pour le projet. Il a dit que le président de Ousmane Sonko n'a pas été fait pour le projet. Le président de Ousmane Sonko est fait un testament mais nous l'avons fait pour le testament. Le président de Ousmane Sonko qu'il souhaite se rappeler au président de de Ousmane Sonko. Le président de Ousmane Sonko se rappelerait que le président de Ousmane Sonko soit le président de Ousmane Sonko. Le président, le président de Ousmane Sonko, il nous a dit qu'il est fait pour le projet. Le procès n'est qu'il n'y a pas de procès. Donc, nous l'inviterons tous les jeunes qui sont au Sénégal et qui sont prêts à attendre le mot d'ordre du Président Ousmane Sonko. Il s'agit de l'UPS. Il s'agit du procès au Sénégal. Il s'agit du marché, du connu, du boutique, du partout. Parce que tout le monde sait que ce n'est rien. Il s'agit de l'un des prérogatives. Il s'agit du Président Ousmane Sonko. Il s'agit du Président Ousmane Sonko. Il s'agit du rapport médical. Il s'agit de l'un des prérogatives. Il s'agit d'un des prérogatives. Donc, ce qui est une politique qui va régler les jeunes qui ont une énergie, Il s'agit d'un des prérogatives. Il s'agit de nous pour conduire le Président Ousmane Sonko. Insha Allah! Il s'agit d'un 5ème président, JPS Kungel parrainant. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller. Le Président Macky Salle, tout ce qu'il voulait, nous l'aurions en train de faire. Si on l'aurait bien, nous l'aurions en train d'y aller. Mais nous n'avons pas le temps de faire le Président. Parce que lui, c'est très dur. Elle a toujours été d'un plaisir. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est que le Président Sounkou. Et nous l'aurions en train de m'y aller. Il y a très dur, nous sommes en train de m'y aller. Nous sommes en train de me rater. Nous sommes en train de m'y aller. Nous sommes en train de m'y aller. Ce qu'on veut, on veut. C'est très dur.